Je connais des bateaux, tellement enchaînés, qui en ont des appris, comment se regarder. Je connais des bateaux, qui restent à plat porté, pour être vraiment sûr de ne pas se guider. Je connais des bateaux, qui s'en vont deux par deux, à tromper le gros temps, quand l'orage est sur eux. Je connais des bateaux, qui s'éclatinent un peu, sur les broules océanos, où les mènes leur jeu. Je connais des bateaux, qui n'ont jamais fini, de s'épouser encore chaque jour de leur vie. Et qui ne craignent pas, parfois de s'éloigner, d'un autre moment, pour mieux se retrouver. Je connais des bateaux, qui reviennent de ton port, d'amour et de partout, mais plus grave et plus fort. Je connais des bateaux, qui reviennent d'amour, quand ils ont avisé jusqu'à l'heure des jours, sans jamais replier leurs ailes de géants, parce qu'ils ont le cœur, la saison de géants, dans ces grands. Vous venez d'entendre, je connais des bateaux, de maniquets. Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mènent de la rivière à l'océan. On continue notre périple qui va de la rivière à l'océan à la rencontre de personnages liés au métier de l'eau. À présent, un personnage incontournable des métiers de l'eau, il s'agit du pêcheur. Qu'il provienne du latin populaire piscare ou du latin classique piscari, qui signifie pêcher, ce terme est un dérivé de piscis, qui signifie poisson. À n'en pas douter, l'histoire de la pêche nous ramène au fondement de notre évolution. Pour se nourrir et subsister, l'homme a appris à cueillir, à chasser et à pêcher. Pendant cette longue évolution, il a d'abord essayé de capturer les poissons à la main. Durant cette période, il consommait du poisson seulement lorsque l'occasion se présentait. La pêche comme activité nourricière vint par la suite, pendant la préhistoire, à l'ère du paloïtique supérieur. L'homme a maintenant évolué, il chasse et pêche à vue. De cette période, on a retrouvé quelques anciens outils de pêche, des pointes à cran taillées dans le silex, puis en os, qui ont armé les premières lances. Ces armes font place ensuite à de véritables harpons réalisés en os ou en bois de reine. La pratique de ces techniques primaires a perduré très longtemps dans certaines tribus. Puis, la technique de pêche se sépara à tout jamais de celle de la chasse. Les techniques évoluant, l'homme ne frappe plus à vue, il cherche à attirer sa proie grâce à un appât. Quelques 16 000 ans avant notre ère, l'homme invente la ligne de pêche. Nous sommes à l'ère du néolithique. L'hameçon fait son apparition. L'invention de la canne à pêche, qui remonterait à 2 000 ans avant Jésus-Christ, serait le fait des Égyptiens. Il serait aussi également à l'origine des premiers filets. Plus tard, les Grecs révolutionneront à leur tour la pêche. Ils seront les premiers à pêcher aux morts, maniés afin de capturer des mérous en mer égée. Par la suite, la pêche, comme activité de subsistance, devient progressivement une activité commerciale, puis de loisir. En 1669, Colbert rédige en France une ordonnance réglementant les activités halieutiques autour des cours d'eau pour préserver la ressource. Pendant la Révolution, l'abolition du droit exclusif de la pêche en janvier 1993 provoque le pillage des rivières et étangs. La loi du 4 mai 1802 restitue au domaine public le droit exclusif de pêcher dans les rivières navigables et un avis du Conseil d'État de 1805 redonne aux propriétaires le droit de pêche dans les rivières non navigables. Enfin, la loi du 15 avril 1829 réglemente les droits d'usage, instaure la fonction de garde-pêche, réglemente le matériel de pêche, la taille et les pièces capturées. Au XXe siècle, les progrès techniques de l'ère industrielle font évoluer la pêche. Le moulinet à freins incorporés est inventé en 1913 et le moulinet à tambour fixe en 1930. Les matériaux se modernisent et on voit apparaître des cannes en acier ou en aluminium, matériaux qui très vite seront remplacés par la fibre de verre. Dans la barque à Dujon, l'on irame, l'on irame, dans la barque à Dujon, l'on irame, zareculons. Dans la barque à Dujon, l'on irame, l'on irame, dans la barque à Dujon, l'on irame, zareculons. L'on irame, l'on irame, dans la barque à Dujon, l'on irame, l'on irame, l'on irame, zareculons. L'on y rame, l'on y rame dans la barque à du jour Dans la barque à du jour il y a cannes, il y a cannes Dans la barque à du jour il y a cannes et à meçon Dans la barque à Dujon, l'on a pâte, l'on a pâte, dans la barque à Dujon. Dans la barque à Dujon, l'on a pâte, l'on a pâte, l'on a pâte le garçon. Dans la barque à Dujon, l'on y faire, 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 le bougeon. Dans la barque à Dujon Dans la barque à Dujon Dans la barque à Dujon L'on écaille, l'on écaille, l'on écaille le poisson L'on écaille, l'on écaille dans la barque à du jonc L'on écaille, l'on écaille, l'on écaille le poisson Dans la barque à du jonc, l'on y chante, l'on y chante Dans la barque à du jonc, l'on y chante à plein poumon Dans la barque à du jonc, l'on y chante, l'on y chante Dans la barque à du jonc, l'on y chante à plein poumon L'on y chante, l'on y chante dans la barque à du jonc L'on y chante, l'on y chante, l'on y chante à plein poumon L'on y chante, l'on y chante dans la barca du Jon Par cas Dijon, l'on ira, l'on ira, l'on ira, meza reculant.